Trois intervenants aujourd'hui, en premier Mathias Damour, qui est un représentant du projet Vikidia, dont on a sporadiquement parlé depuis hier. Là c'est le moment d'aborder en profondeur la nature de ce projet, qui est un projet encyclopédique libre, par et pour les enfants de 8 à 13 ans. Ensuite, nous verrons avec Isabelle Gonon, qui est spécialiste du travail collaboratif à distance, dans l'enseignement supérieur essentiellement, les spécificités pédagogiques du travail collaboratif, les rouages méthodologiques, les compétences sollicitées dans ce type de travail. Ensuite, nous terminerons avec Yann Leroux, psychologue et geek revendiqué, puisque c'est le nom du blog qui l'anime, qui travaille sur les relations entre l'adolescence, le monde numérique, Internet et la logique des wikis. Je suis Aude Munier, membre de Wikimedia France, contributrice à Wikipédia depuis 2005. Je travaille au sein de Wikimedia France bénévolement sur les questions liées à l'éducation. Juste pour introduire cette table ronde, hier on avait un intervenant, Loïc Gervais, qui a démontré par A plus B que le travail collaboratif était finalement quelque chose qui pouvait être très enfantin, décorer un enfant de Noël à plusieurs, améliorer un dessin déjà existant. C'était des choses qui étaient somme toute assez basiques, mais qui peuvent permettre aux enfants d'apprendre de nouvelles connaissances et de nouveaux comportements sans s'en rendre compte. Moi, j'aurais envie de préciser, à condition qu'on leur offre le cadre adéquat et qu'on leur donne une certaine confiance. J'ai fait un petit jeu avec les trois intervenants d'aujourd'hui pour leur demander trois mots qu'ils associaient librement aux termes travail collaboratif et aux termes apprentissage autonome. Donc on m'a dit, pour le travail collaboratif, en vrac, divers, efficace, motivant, négociation, responsabilité, confiance, guilde, bazar, wikipédia. Et pour l'apprentissage autonome, on m'a parlé de liberté, personnalisation, aboutissement, apprendre à apprendre, apprentissage des usages numériques sous-entendu, différence du tutorat, motivation intrinsèque, jeu et culture. Et en fait, je pense que ce sont tous ces concepts, toutes ces thématiques que nous allons aborder maintenant. Donc je passe la parole à Mathias D'Amour pour Wikidia. Oui, bonjour. Je suis Mathias D'Amour. Je suis à vous présenter le projet Wikidia, qui est un équivalent de Wikipédia pour les 8-13 ans. Il y en a peut-être un certain nombre qui connaissent, un certain nombre qui ne connaissent pas, je pense, également. Donc c'est un projet qui a, c'est un projet maintenant qui a, qui a 6 ans. Et voilà, donc, oui, pour vous dire ce qui l'a un petit peu inspiré, le modèle qui a été fait. Donc j'ai participé à, j'ai commencé à participer à Wikipédia en 2006. Ce qui est où j'ai très vite adhéré, comme beaucoup de contributeurs, au fonctionnement et au principe, au mode de fonctionnement. Et puis, c'est séduit par l'efficacité du système. Et puis, je suis tombé sur des, au bout de quelques mois, sur des discussions sur des applications ou des projets pour les enfants. Peut-être à base de sélection d'articles éventuellement, puis des discussions qui étaient un petit peu, qui étaient un petit peu, qui tournaient peut-être en rond un peu par rapport à des, à des, à des, à ce que ça posait comme question de sélectionner, par exemple, des contenus de Wikipédia. sans les changer dans la rédaction. Et voilà. Et après, il y a d'autres. Donc, le principe de faire un équivalent de Wikipédia pour les enfants, c'est une idée qui, en fait, avait été mise assez vite après les débuts de Wikipédia. Donc, moi, je ne participe pas encore. Et puis, et puis, et puis, qui, et qui avait été proposé même en tant que projet de la, de la Fondation. Et, voilà, et, 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 et qui, et qui a été, qui avait été mise en oeuvre en néerlandais, par un wiki qui marche, qui marche assez bien aussi, quoi. Mais voilà. Donc, donc, voyant qu'il n'y avait pas de, pas de, pas de, pas de, de réalisation qui, 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 qui venaient à court ou moyen terme, de la part de Wikimedia j'ai ouvert ce wiki parce que ça me paraissait assez clair de voir ce qu'il fallait faire donc c'est un projet qui a deux objectifs principaux qui sont à la fois d'être une ressource documentaire valable et riche de la même façon que Wikipédia qui soit adaptée aux 8-13 ans c'est la principale particularité et puis de favoriser la participation des enfants et adolescents de la même façon que c'est que c'est une chance finalement pour les contributeurs de pouvoir comme ça participer à Wikipédia je vois que là je m'entends plus fort en mettant le micro plus près par rapport à l'intervention l'intervention d'avant sur le fonctionnement de Wikipédia c'est des choses qu'on reprend complètement ce que je voulais dire c'est que quand il y a eu des discussions justement sur le fait de faire un wiki qui soit adapté aux enfants je pense si ça n'avait pas abouti précédemment je pense que il y avait des questions de représentation qui n'étaient pas là il y a certains qui pensaient que pour les enfants il fallait un contenu fixe validé etc c'était un peu le même réflexe qu'il y avait par rapport à Wikipédia d'autres qui pensaient que l'intérêt c'est principalement qu'ils soient rédacteurs donc que ce soit réservé réservé aux enfants comme comme rédacteurs et là en fait on a repris le modèle de Wikipédia de façon quasi inchangée c'est à dire que de la même façon que sur Wikipédia on peut contribuer en ayant un doctorat ou alors sans diplôme sur Wikidia on peut contribuer les enfants peuvent contribuer et les adolescents les adultes étudiants adultes retraités de la même façon il n'y a pas de seuil il n'y a pas de rôle défini en fonction de l'âge de chacun et ce que je veux dire c'est que finalement le modèle de Wikipédia était là était tout prêt à copier il n'y avait pas grand chose à inventer mais il y a aussi le fait que ce qui permettait de se représenter que c'était faisable c'est que une grande partie de ce qui était dit dans l'intervention d'avant sur le fonctionnement horizontal ou le fonctionnement donc l'établissement et l'application des règles sur Wikipédia moi je m'étais intéressé quelques années avant peut-être à la pédagogie et aux pédagogies nouvelles pédagogies actives et bien c'est des choses qui étaient clairement appliquées qui ne datent pas de la création d'internet je pense et qui rejoignent tout à fait les fonctionnements pédagogiques de de Freinet qui a été cité juste avant d'ailleurs de Yanus Korshak dont les établissements ont été qualifiés de république d'enfants donc par établissement de règles etc ou d'autres pédagogues comme ça du début du 20ème siècle par exemple on en a aussi avant après donc finalement il y avait toute la base était là et voilà je vais peut-être passer rapidement de parler un peu quand même dans le micro sur le travail sur la mise en oeuvre du travail collaboratif et des apprentissages qui est donc oui pour les pour les pour les pour les lecteurs donc Wikidia comme Wikipédia c'est avant tout une ressource donc là oui on a maintenant on a 13 000 articles comme ça il y a des messages sur le livre d'or qu'on met en avant de temps en temps qui montrent qu'ils ont l'air d'apprécier mais seulement ils trouvent qu'il n'y a pas tout sur tout comme ils s'attendent à avoir sur internet ou sur un wiki et donc voilà et du côté du côté des contributeurs donc on est on est beaucoup moins nombreux on est mais l'activité de Wikidia c'est peut-être de l'ordre de 1% de l'activité de Wikipédia en français donc c'est à la fois peu et quand même pas mal et voilà et donc je voulais dire sur le travail collaboratif que c'est que c'est bien effectif que ça produit un résultat mais quand on quand on regarde la façon dont ça se passe dans les faits il y a des choses qui se retrouvent ailleurs souvent un article un article à un rédacteur principal quand même ou alors le fond est développé il y a un premier article qui est fait et après il y a seulement quelques modifications de mise en forme et le développement suivant se passe peut-être 2 ou 3 ans plus tard maintenant on a un peu de recul avec 6 ans d'existence voilà et la division du travail on voit par exemple qu'il arrive qu'un enfant lance un article très court et qui est développé par d'autres contributeurs éventuellement plus âgés ou pas et donc le rôle du premier ça aurait été d'amener un sujet qui l'interroge ou qui l'intéresse plutôt que d'apporter du contenu substantiel quoi finalement et il y a des contributeurs très jeunes mais qui sont bien impliqués il y en a de 11-12 ans qui sont qui se font parce qu'on a de la même façon même pour les élections administrateurs comme ça donc ils sont élus administrateurs sur Wikilia et qui font de la maintenance et ou alors qui font à cet âge là ils font souvent des articles assez courts assez factuels et sur des sujets très précis qu'ils intéressent c'est quelqu'un qui s'intéresse aux autoroutes aux jeux vidéo ou des sujets particuliers comme ça donc c'est assez factuel ils font des listes comme ça mais l'intérêt c'est que l'intérêt c'est que ils participent à la maintenance c'est tout ça de fait quoi et puis après quand ils vont lire les articles faits par des personnes qui ont la capacité de développer beaucoup plus un article sur l'ancien régime etc ils le lisent comme l'article d'un de leur père presque alors que c'est peut-être un enseignant d'histoire à la retraite qui l'a écrit parce qu'il y en a un qui c'est le cas quoi et justement Mathias je suis désolée de vous couper est-ce qu'il y a un rôle spécifique des adultes vis-à-vis des enfants et inversement sur Wikidia est-ce qu'il y a une répartition à un moment donné qui se fait du fait de l'âge des individus ou pas alors l'âge des individus en général sur sa page utilisateur on se présente pour ceux qui sont réguliers et donc on se on se comporte en fonction de son âge mais il n'y a pas de rôle formellement réservé en fonction de l'âge et donc après voilà c'est une question qui peut avoir de deux façons dans les faits comment se distribuent les rôles et puis dans les règles et formellement donc voilà donc dans les règles on ne fait pas de seuil et de rôle qui soit réservé aux uns et aux autres et dans les faits et bien voilà la rédaction c'est quand même quelque chose d'assez difficile pour les plus jeunes donc c'est assez rare que des enfants très jeunes qui rédigent des articles très longs et voilà et sinon il y a quelques adolescents ou étudiants etc qui là ont un rôle plus qui souvent sont assez importants pour les aspects techniques et de de maintenance un peu plus technique et puis et le fonctionnement des discussions et de l'établissement des règles peut-être du du wiki tandis qu'il y a des adultes qui vont préférer faire de la faire de la production de contenu plus sans trop passer de temps sur le sur le sur le sur le fonctionnement interne voilà est-ce que vous aviez d'autres choses à ajouter voilà non oui oui un point qui me paraissait intéressant quand même à ajouter c'est sur la question de j'ai fait le lien un petit peu avec les pédagogies nouvelles il y a aussi un texte qui 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 correspond assez bien à ce qu'on à ce qu'on cherche à faire finalement c'est simplement la deux deux articles de la convention des droits de l'enfant convention internationale des droits de l'enfant de 1989 un petit peu avant internet là il y a des articles qui sont je les ai redécouverts peut-être récemment il me paraît ça c'est il y en a un qui dit je vais vous le lire l'enfant a droit à la non là c'est le 13 c'est encore plus oui l'enfant a droit à la liberté d'expression ce droit comprend la liberté de rechercher de recevoir et de répandre des informations et des idées de toute espèce sans considération de frontière sous une forme orale écrite imprimée ou artistique ou par tout autre moyen du choix de l'enfant et suivre quelques points sur les restrictions qu'il peut y avoir en fonction de l'ordre public etc bon et après il y a un autre article qui demande aux états d'encourager d'encourager l'accès à des informations et matériels qui soient adaptés aux enfants pas seulement pour l'école strictement c'est des articles qui portent sur l'accès à des ressources éducatives sans les lier strictement à l'école donc ça me paraît très intéressant et c'est comme référence pour le projet donc merci donc après avoir parlé du travail collaboratif chez les enfants on va passer à un autre âge de la vie puisqu'il s'agit du travail collaboratif chez les adultes dans le cadre de l'enseignement supérieur ou de l'apprentissage professionnel donc avec Isabelle Gonand oui bonjour donc effectivement moi je travaille avec des adultes en situation de formation pour la plupart des formations diplômantes ou certifiantes en tout cas actuellement je suis au conservatoire national des arts et métiers auparavant j'ai aussi animé un campus totalement virtuel à l'université de Limoges et le travail collaboratif avec des élèves ou des étudiants je le pratique encore puisque je continue à former au travail collaboratif des étudiants notamment qui sont en master mais ce sont tous quand même des adultes en formation tout au long de la vie alors j'ai fait je vais commencer par quelques éléments de définition et de méthode pour bien positionner ce que l'on fait en situation de formation parce que ça a tout à fait son importance c'est pour ça que je le précise c'est à dire que là il y a dans ce que je vais expliquer il y a la place l'institution joue tout son rôle ça répondra peut-être en partie à une question précédente donc là sur cette diapo j'ai mis quelques éléments de définition qui vont se construire petit à petit donc le travail collaboratif c'est le travail réalisé en commun par un groupe de personnes ou une équipe un groupe une équipe une communauté virtuelle puisque là en l'occurrence toute cette expérience il s'agit de formation à distance c'est du travail collaboratif à distance donc c'est ces personnes s'organisent elles se coordonnent pour cette réalisation quand on parle de travail collaboratif c'est qu'il y a une production on fournit un travail et un résultat une production elles discutent et elles se coordonnent et elles mettent en commun toutes leurs ressources pour aboutir à une production mais elles le font du début dès la conception et pas seulement au final ce ne sont pas des gens qui vont réaliser une partie du travail et puis qui au final vont mettre bout à bout ce qu'ils ont fait et essayer d'harmoniser les différentes parties qu'ils auraient travaillées c'est dès le départ qu'il y a discussion donc négociation c'est négociation du sens de ce qu'on va faire de ce qu'on se propose de faire ensemble puis après on se répartit éventuellement les tâches en tout cas on met en commun toutes ces compétences une fois qu'on a décidé collectivement de ce qu'on faisait et on réalise et on est tous chacun plutôt et responsable de la production du groupe voilà donc après sur ma définition j'ai bien mis en j'ai surligné ce qui pour moi est essentiel cette cette négociation donc le fait que dès le départ on se met d'accord sur ce qu'on va faire ensuite en commun et puis le fait qu'on en est responsable collectivement c'est à dire que alors il s'agit d'étudiants donc qui pratiquent ce mode de travail donc il s'agit pas pour eux de dire à la fin ah bah le travail est moins bon parce que telle personne a été absente pendant pendant 15 jours donc on n'y peut rien non c'est le voilà c'est vraiment un travail le résultat d'un travail de groupe alors l'institution là dedans puisque je dis elle a son rôle et en fait je n'aurai pas accès là dessus mais c'est la précédente question qui m'amène à le faire ce qui a été posé à Dominique Cardon donc c'est qu'elle va être c'est elle qui entre autres va créer les conditions nécessaires pour que tout ça fonctionne qui sont les conditions de la confiance voilà donc ma diapo s'arrête là mais ces conditions c'est ce sont des tas de choses alors bien évidemment il faut avoir confiance dans les autres individus du groupe mais il faut aussi avoir confiance que son travail sera pris en compte qu'il ne va pas être volé par quelqu'un qu'on va reconnaître ce que ce que l'individu lui-même a fait que oui ça c'est très important qu'il ne va pas disparaître totalement dans le groupe d'autant plus que ce dont enfin mon expérience c'est du travail collaboratif en situation de formation sont des formations diplômantes donc au final c'est un individu qui va être noté évalué et à qui l'institution va donner ce diplôme donc il faut qu'il soit sûr d'être que son travail à lui est bien vu et en même temps comment lui demander enfin l'occurrence dans les deux expériences d'enseignement supérieur là auxquelles je me réfère que ce soit à Limoges ou dans le master de management dans lequel je travaille actuellement on lui on leur demande de faire du travail collaboratif donc l'institution elle garantit que ce travail collaboratif il sera bien pris en compte et et qu'ils peuvent y aller quoi que on on leur demande c'est vraiment ce sont vraiment les les conditions de leur réussite que de travailler de cette manière là donc il y a ça ça c'est essentiel dans ces conditions de la confiance et puis alors dans la confiance dans ces pairs en fait ça se bâtit à l'intérieur du groupe c'est à dire que au delà de ces conditions qui disons vous garantit que le travail collaboratif est bien pris en compte et que votre participation elle sera bien évaluée à partir de de ce moment là vous êtes libre de vous organiser vous le groupe et de fixer les règles qui vous conviennent et actuellement on leur propose même pas d'outils pour le faire vu qu'il y a tellement d'outils sur internet que ils prennent ce qu'ils veulent quoi pour pour collaborer à distance donc alors j'ai bien insisté sur ce cette responsabilité collective et la négociation et la confiance sont les trois termes que j'avais donnés comme ça à Aude tout à l'heure parce que pour moi ça c'est l'essentiel pour le travail collaboratif alors ensuite la question qui nous est posée aujourd'hui c'est en quoi le travail collaboratif favorise l'autonomie enfin le rapport avec l'autonomie et l'apprentissage donc avec l'apprentissage ça me semble assez évident en tant qu'enseignante c'est que cette phase de négociation qui est essentielle au travail collaboratif c'est elle qui va permettre aux individus vraiment de s'approprier des contenus de s'approprier le sujet sur lequel ils travaillent puisque s'ils ont un point de vue ils vont le défendre et éventuellement ils vont écouter celui des autres et faire évaluer évoluer leur représentation sur la question donc ça c'est essentiel pour l'appropriation de la connaissance du sujet dont on traite donc ça c'est c'est très très pédagogique je dirais il y avait aussi un autre aspect bon alors ce qui concerne uniquement le fait qu'il s'agit de formation à distance le fait de travailler en groupe de cette façon là permet de sortir l'étudiant distant de l'isolement et donc et de et évite l'abandon qui est très fréquent dans ce type de formation puisque ils sont tous collectivement responsables de ce travail et que quelqu'un qui ne va pas qui va abandonner va mettre son groupe en difficulté donc c'est une des raisons bien souvent enfin j'ai pu observer que c'était une des raisons qui faisait que les gens s'accrochaient et n'abandonnaient pas pour eux-mêmes ils auraient abandonné mais pour le groupe quand même ils continuaient donc ça c'est quand même un gros un point fort pour la formation à distance ça m'étonnerait que ça puisse d'ailleurs fonctionner autrement et bien qu'est-ce que je pourrais dire alors moi j'avais éventuellement une question sur alors je repense à quelque chose que Michel Serres avait dit il n'y a pas très longtemps au sujet de son dernier livre Petite poussette et vous le disiez dans une émission où il était invité en lien avec Arrêt sur image que lui il considérait que le présentiel faisait finalement plus de dégâts que le travail à distance bon c'était sa position qui d'ailleurs faisait polémique avec la personne qu'il avait en face et je voulais savoir si vous comment est-ce que vous quels étaient les points forts et les points faibles de l'un et de l'autre du travail comme il disait en présentiel et du travail à distance en ligne est-ce qu'il y a des différences fondamentales est-ce qu'il y a ou c'est simplement des transpositions avec d'autres médiums d'autres outils ce sont des petits retours d'expérience je ne peux pas faire une généralisation mais il y a une différence ça c'est certain et la différence elle est comment dirais-je par exemple en ligne pendant le travail à distance quand on travaille avec des gens à distance en ligne il y a une très très grande convivialité qui est supérieure à celle qu'il y a dans le présentiel je ne sais pas pourquoi mais à distance tout de suite on est je pense que c'est parce qu'on est justement isolé derrière l'écran de son ordinateur et que dès qu'on a du synchrone et qu'on se met à parler avec quelqu'un tout de suite on se sent du coup sauvé très proche de quelqu'un et on l'aime tout de suite cette histoire des amis sur les réseaux sociaux c'est tout bête mais moi je trouve comme ça j'ai envie de dire un tel c'est mon ami parce que tout de suite on a eu un contact il est très loin c'est improbable qu'on ait ce contact on échange on a des idées qui se rapprochent on est d'accord sur un sujet et tout de suite on se sent ami donc on est très vite très ami alors qu'en présentiel on a des réticences qui sont des fois d'ailleurs liées à je ne sais pas l'aspect des gens quelqu'un qui va être très CBG moi peut-être ça va me coincer donc à distance je ne verrai pas et du coup on va peut-être très très bien s'entendre donc il y a une très forte convivialité plus donc je trouve ça c'est une différence donc les groupes normalement ça s'accroche ça fonctionne on se sent tout de suite très très impliqués dans le groupe c'est son groupe on a un fort fort sentiment d'appartenance à une communauté distante on est moins critique donc du coup qu'avec des gens qu'on fréquente physiquement et puis alors l'autre avantage alors oui c'est un avantage on peut dire en tout cas c'est un mode de fonctionnement et par contre un avantage c'est aussi que quand on travaille alors quand c'est dans le cadre d'une formation supérieure avec un enjeu fort les échanges ne se dispersent pas c'est à dire qu'on va droit à l'essentiel on est en train on doit produire en commun en groupe un travail pour tel enseignant on va y aller tout de suite et chacun va apporter quelque chose en fonction de ce travail donc l'appréciation de la personne je disais elle n'est pas brouillée par son aspect physique par la manière dont elle parle etc mais elle est directement liée à ce qui l'apporte dans le travail donc ça je l'ai vraiment à différents niveaux je l'ai expérimenté puisque moi-même je me suis formée à distance que j'ai organisé des formations que j'en ai animé etc et que j'y ai joué franchement là je peux dire tous les rôles voilà alors après après je ne peux pas généraliser Yann Nivy il a envie de parler je suis désolée on prendra les questions juste après on va finir le tour de table et après on discutera avec la salle alors je sais pas si elle a fait bondir ce que je dis mais ça fait un moment on garde les questions sous le coude pour après et donc d'autres questions parce que on va peut-être passer donc à Yann Leroux pour justement pouvoir aller sur l'interaction avec la salle de la salle